Bonjour, alors au vu du titre, vous vous demandez c'est quoi encore ce délire après le sparadrap et l'arc-en-ciel ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un mystère et de carpe ? Alors, en fait, j'avais envie de vous parler depuis quelques temps déjà de la mentalisation, celle que je nomme plutôt excessive, de la place, du mental, de son rôle aussi, notamment sur le chemin d'évolution. Alors, je pourrais vous redire évidemment ce que j'ai déjà dit, à savoir que le mental n'aime pas l'inconnu, que le mental est basé sur ce qu'il a déjà expérimenté, donc sur le passé, que le mental sert à confirmer ce en quoi on croit déjà, pour arriver à j'ai raison. Donc là, il fait un super service à son pote et son allié, l'ego, j'ai raison, ça c'est typique de l'ego. Que analyser, je pourrais vous redire, que analyser, décortiquer, classer, c'est vouloir contrôler, je l'ai dit quelquefois, et quand on veut contrôler, c'est qu'on se sent insécurisé, ici on se sent insécurisé, c'est qu'on a peur, et donc, on arrive toujours à cette même conclusion, allons voir la racine de ce qui nous insécurise, donc nos peurs, et puis du coup, on n'aura plus besoin de contrôler. Donc on pourra lâcher prise, et donc le mental, du coup, on le nourrira moins. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai déjà dites. Je pourrais aussi vous rappeler le pouvoir des mots, qui ont un pouvoir fantastique de création, et c'est absolument magnifique, mais qu'ils ont aussi un pouvoir de pollution quand ils virent au ressassement. Que oui, effectivement, nous sommes des êtres qui avons besoin de sens, et que le mental est juste et utile par rapport à ça. Et aussi, je pourrais vous redire que c'est ce même mental qui amène à penser que lire, regarder des vidéos, bref, s'informer, c'est un travail de guérison, et que ça suffira bien pour avancer. Donc là, je vous renvoie à mes vidéos sur c'est quoi le chemin de guérison, je pourrais aussi vous dire que c'est aussi ce même mental qui parfois sabote sur notamment des points de compréhension, il bute, il bute et il bute, en les rejetant, comme par exemple avec cette histoire de nœud karmique originel, sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos, claire, me semble-t-il, et dont certains, par leur mental, qui rejette cette compréhension-là, continuent de l'assimiler à une mémoire terrestre, alors que ce n'est pas ce dont je parle. Vous voyez comme quoi il peut nous emmener sur un autre terrain. Donc, je pourrais vous inviter de nouveau, comme je l'ai déjà fait, à penser, entre guillemets, avec le cœur plutôt qu'avec la tête, vous dire aussi, et c'est important, c'est d'ailleurs dit, ici ou là, que se maintenir dans un mental dominant, c'est se maintenir dans les anciennes énergies, celles de la dualité, notamment. Que le nouveau paradigme, là, dans lequel il nous est proposé d'entrée, il est autre, il est basé sur un autre type d'énergie. Il donne la priorité à l'âme, au moi supérieur, à notre part de conscience plus élevée. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et ce nouveau paradigme permet, nous offre la possibilité de sortir de la dictature, justement, de ce mental, mental égo, non pas en le faisant, en les faisant disparaître, mais en cessant de leur donner tous les pouvoirs, hein, en cessant de leur remettre les rênes de notre vie. C'est encore super présent dans nos modes de fonctionnement. Est-ce qu'on peut parler d'ascension, la revendiquer même, et se maintenir dans les mêmes modes de fonctionnement, avec les mêmes outils, à savoir le mental ? Je le dis encore, il ne s'agit pas de l'éliminer, il s'agit de lui donner une autre place que celle qu'il a occupée jusque-là, dans ses anciennes énergies. Alors, oui, je pourrais dire, redire, transmettre à nouveau cela, et du coup, c'est quand même ce que je viens de faire, mais j'avais aussi envie de le faire d'une autre manière, en vous parlant, justement, de hamster et de carpe. Alors, voilà un hamster, dans un roux, comme il se doit, voilà une carpe, j'ai hésité avec le poisson rouge, pour vous dire, vous les avez bien, les deux, en fait, qu'est-ce que j'essaye de vous dire avec ça ? Alors, en fait, la carpe, la carpe, c'est justement ce que vous avez peur de devenir si vous lâchez votre mental. Et d'ailleurs, votre mental, le hamster, le hamster dans sa roux, eh bien, c'est ce qui vous fait croire, que vous allez finir en carpe. D'ailleurs, des cartes, vous avez dit, je pense, donc je suis. Et évidemment, on a gobé ce truc-là. On l'a gobé un peu comme une carte, mais bon, en tout cas, on l'a bien gobé. Et en plus, selon moi, il y a plusieurs sortes de hamsters. J'en ai identifié quelques-uns que je vous livre là. Peut-être, vous les reconnaîtrez en vous, autour de vous. Allez-en savoir. Moi, j'ai bien reconnu les miens. Parce qu'on peut en avoir plusieurs. Donc, il y a le coureur de fond. Le hamster coureur de fond marathonien. celui-là, il est infatigable. C'est non-stop. 24-24. Il y a le compulsif. Le hamster compulsif qui, lui, a des crises de questionnement. Ouh ! Il y a le hamster pourquoi ? Qui est en fait un cousin du hamster Essie. Alors, le hamster Essie, il fait des scénarios. Il est super fort en scénario. Alors, celui-là, moi, je le connais bien, bien, bien. J'ai longtemps pratiqué. D'ailleurs, j'ai même passé le championnat mondial de mise en oeuvre de scénario qui n'arrive jamais, bien sûr. Évidemment. Puis alors, avec la flamme jumelle, ça n'arrive justement jamais. Donc, scénario à gogo pour le hamster Essie. Il y a le hamster fou. Alors, lui, son trip, c'est d'abattre un max de questions. Hamster fou. C'est volume first, volume d'abord. c'est vraiment ça. Et puis, il y a le hamster, le hamster speedoré. Alors, celui-ci, je l'affectionne particulièrement. Il est, il est très fin, celui-ci, parce qu'en fait, il a déjà avancé en spiritualité. Il a suivi des stages, des conférences, regarder des vidéos, lu des bouquins. celui-là, il est vraiment fin, 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 très bonne analyse, grande finesse, belle perspicacité, etc. Tu l'as bien dans ton viseur, le hamster speedoré. Oui, oui, tu l'as. Oui, parce qu'on est plusieurs là, en fait. Vous n'avez qu'une part de la caméra, mais, enfin, la caméra ne montre que partiellement, mais nous sommes, nous sommes un paquet de monde. Et donc, il ressemble à quoi, le hamster par rapport aux autres ? Eh bien, il porte une toge. Une toge, oui, comme les Romains ou les avocats. Voilà, comme ceux qui disent qu'ils ont raison et qu'ils donc détiennent la vérité. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Brio, qui est court actuellement, pour ceux qui regarderont la vidéo dans trois ans, ça aura moins de sens, mais, il y a un des personnages, c'est un très chouette film, il y a un des personnages qui dit la vérité. On s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir raison. C'est un peu comme le hamster qui porte la toge. Imaginez-vous bien le hamster avec une toge. Je vous assure, ça vaut le coup. Bon, là, il est tout nu dans sa roue, mais le hamster... Bon, on récapitule, il y a 5, 6 types de hamsters, une carpe, un poisson rouge. Je sais, ça va finir en dessin animé bientôt, cette affaire. J'y travaille d'ailleurs, actuellement. Donc, et la roue dans tout ça, parce qu'on parle du hamster, quand on parle du hamster, on parle de sa roue. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la roue ? Est-ce que c'est un peu comme la roue de... La roue de... La foire du trône, de la foire du trône. Oui, c'est un peu pareil si on considère que dans l'infiniment grand, non, dans l'infiniment petit, se trouve l'infiniment grand. Enfin, mettez-le dans le sens que vous voulez. Vous le connaissez, ce truc-là. c'est... C'est... Voilà, c'est connu. Par Spidoré, justement. Oh mon Dieu ! Donc, et le hamster, il aime aussi, en plus de la grande roue, il aime aussi le grand 8. Le grand 8 émotionnel. Alors ça, les flammes gemmels, ils connaissent drôlement bien le grand 8 émotionnel. Ça, on y est bien, bien, nous les FJ-liens. Donc, en fait, comment on y est ? On y est, alors, grâce aux vests communiquants avec notre flamme gemmelle, avec notre autre, avec la Dolby Stéreau pour ceux qui sont bien, bien branchés. Ça, on y est bien, dans le grand 8 émotionnel. On y est bien aussi avec toutes les peurs, toutes les blessures qui remontent d'on sait pas où. Même pas d'ici maintenant, des fois. Et oui, et puis, toutes ces fameuses pensées, justement, qui tourbillonnent, là, grâce à monsieur hamster. Et oui, il a son rôle, là. Donc, voilà, on est là, en mode grand 8. Et là, le hamster, il est content. Tu es content ? Il est bien, bien nourri. On voit, il est bien, bien nourri, celui-là. Obèse, il devient le hamster, en fait. Et du coup, il va redoubler d'exercice notre hamster dans sa roue. Il va se mettre à cavaler un petit peu plus pour essayer d'éliminer, pense-t-il, parce que je vous rappelle que le principe du hamster, c'est de penser, donc il va cavaler un petit peu plus avant peut-être d'imploser. Bon, là, s'il coule, peut-être que la carte ira le récupérer ou le poisson rouge, mais le poisson rouge, il est dans son bocal, tout ça, ça devient super compliqué. Donc, on va rester sur le fait qu'il cavale dans sa roue et que peut-être il va péter un câble. Comment ? C'est peut-être moi qui est en train de péter un câble au vu mes propos. Peut-être, c'est pas loin. Moi, je me serais marrée intérieurement. Bon, donc, le hamster, c'est fait si on essayait la carte. La carte ou le poisson rouge, c'est comme vous voulez, prenez selon votre inspiration, peut-être, ce serait plus reposant. Oui, mais peut-être c'est plus inconsistant. En fait, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais fait passer des tests de QI à un poisson rouge ou à une carpe. Bon, la carpe, c'est plein d'arêtes, ça, c'est sûr. Si ma mémoire est bonne, est-ce que j'ai une mémoire poisson rouge ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir avec mon hamster. Bon, ça se trouve, en termes de QI, la carpe, elle ne tape plus aucun zèbre. Où sont les zèbres ? Ils sont là-bas, les zèbres. Je ne sais pas si vous les voyez. Si, ils sont là-bas. Dans le fond, ils vont par deux chez moi, normal. Donc, le hamster, le risque assuré, c'est finalement de se griller une cartouche à un moment donné. La carpe, le risque assuré, c'est peut-être chiant, on va dire, peut-être s'emmerder. Alors, à quoi on joue ? Parce que je vous rappelle que l'incarnation est un jeu. Oui, on est là pour s'amuser. Oui, c'est vrai, des fois, on ne se marre pas du tout. Alors, par où on sort de cette dualité qui extrême, qui nous écartèle ? Parce que, entre le hamster et la carpe, j'aime autant vous dire qu'on est un peu écartelé. Donc, comment on sort de cette course intérieure qui, celle du hamster, donc, qui ne nous laisse pas en paix ? Peut-être que tu peux essayer à l'instant présent. Peut-être que vous pouvez essayer à l'instant présent. Ah oui, le truc là, quand on se brasse les dents, on se brasse les dents, quand on coupe les légumes, on coupe les légumes, quand on est sous la douche, on n'est pas en réunion avec le bureau et quand la flamme jumelle, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ok, ça marche bien à l'instant présent. Il faut juste s'entraîner beaucoup, mais ça marche. Tu peux essayer, sinon tu peux essayer la cohérence cardiaque. Par exemple, et ça y est, elle est repartie. Elle est repartie, elle en a trouvé un angle de tir pour nous reparler du cœur. Dans cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de cardiaque. Dans cardiaque, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cœur. Eh bien, ça y est, ça vire à l'obsession. C'est mon trip ? Oui, c'est mon trip. Depuis quand ? Une éternité. Eh oui, quand même. Oh, mon Dieu. Ça a fait ses preuves, ce truc-là ? Alors, la cohérence cardiaque, oui, oui, je confirme, par des scientifiques, canadiens, etc., et puis un peu de partout, vous pouvez vérifier. Très intéressant. Le cœur, lui, c'est un petit peu plus mitigé, ça a un petit peu plus de mal à faire ses preuves. Ça fait un bout de temps que quelques-uns, en fait, essayent de fourguer, ce truc-là. Selon les années, ils finissent soit sur la fois, c'est une question de mode, soit en tôle, pendant un petit bout de temps quand même, soit avec une balle bien, bien ajustée. succès mitigé. Pourquoi ? Oui, j'ai misé sur le bon cheval, je sais, merci. Pourquoi j'ai repris ce flambeau ? Pourquoi ? Bien, ça m'est apparu comme une évidence. Oui, ça s'est imposé à moi d'une certaine façon. Oui, aussi. Comment ? Il n'a pas réfléchi le hamster, il était en RTT ? Quand l'autre, le cœur, il s'est pointé. Alors, je t'explique. En fait, comment ça s'est passé ? J'étais clouée sur mon canapé en phase finale de nuit noire de l'âme. Phase finale de nuit noire de l'âme et je n'en pouvais plus. Donc, j'ai tout lâché. En fait, j'ai lâché, tout lâché et je me suis abandonnée à la lumière. À un moment donné, c'est ce qui m'est arrivé. Je l'explique dans une vidéo. Il faut suivre un petit peu quand même. Mets-toi en mode hamster de temps en temps pour suivre ce que je raconte dans mes vidéos. Au moins, que ça sert à ça. Et donc, que je m'étais déjà fait défoncer le cœur, je te dis la suite, à grands coups de Réveil Mystique, histoire de me préparer un petit peu. Donc là, si tu veux, j'ai un peu lâché et j'ai fait OK, j'adhère. Oui, quand même. Voilà. Oui, j'ai préféré ça à l'option KO parce que je vous rappelle qu'il y a une autre option. J'ai frisé un peu le KO quand même. La nuit noire de l'âme, ça frise le KO. Mais j'ai préféré ça à la grande option KO qui est toujours possible et qui mène au même endroit. Si on a un mental super résistant avec un pote égo super résistant, généralement, c'est l'option KO qui ne peut en venir. Et donc, le hamster, qu'est-ce qu'il a dit ? Le hamster, d'abord, il est THS, mon hamster. Donc, il n'a pas dit grand chose. Ensuite, il a demandé s'il pouvait rester encore un peu. Et donc, est-ce qu'il est toujours là ? Oui, je vous confirme qu'il est toujours là comme quoi on peut s'abandonner à la lumière et avoir encore un hamster qui fonctionne. Et puis, plutôt bien des fois. Sauf que là, il pédale moins vite maintenant avec un petit coup de cohérence cardiaque en entretien régulier et puis, la bonne bonne lumière prise dans la nuit noire de l'âme sur la phase finale et bien, il épouse le mouvement de la roue. Il épouse le mouvement de la roue. Oui, il arrive à faire ça comme le flux de la vie. Bon, des fois, il a des petites crises. On va se le dire. Mais il fait des pauses, il boit un thé, il regarde les papillons volets, les arcs-en-ciel, les écureuils dans le jardin aussi. Maintenant, ça, il sait faire. Voilà. Et puis, peut-être un jour, il arrivera à se mettre comme ça, là. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Parti voir ailleurs. Peut-être que... mais... Voilà. En tout cas, il sourit de plus en plus. C'est déjà ça. Moi, j'ai envie de dire. La carte, qu'est-ce qu'elle est devenue? La carte? On a rendez-vous mais plus tard. dans d'autres dimensions. Et puis, c'est des cartes un petit peu spéciales parce qu'il y a des options en fait. C'est des cartes... Des cartes. Oui, des cartes. Oui, des cartes à options. Il y a télépathie avancée. Il y a... En tout cas, moi, j'ai choisi ça déjà. Télépathie avancée, pense-bête divin, etc. Enfin, il y a quand même des options possibles. Ce n'est pas la carpe toute bête. Donc, ça, c'est plutôt chouette mais ce n'est pas tout de suite. On a besoin de continuer un petit peu avec son hamster. Bon, voilà. Et le cœur, non, tout ça? Ah ben, alors lui, il est à la fête. Alors lui, il est à la fête, tu penses? Avec ses potes à main et moins supérieures, mais c'est la grosse teuf, la grosse fiesta. Pas de costard, de moins en moins. Pas d'étiquette, pas de case, le moins possible. C'est expansion, amour, lumière, en mode open bar. Open bar. Le kiff, quoi. Le kiff. Donc, alors, je vous pose la question et vous, le hamster, la carpe ou en route vers le mode cœur? Bon, vous avez compris que cette vidéo est sur le mode de l'autodérision, d'abord, de la dérision tout court. Et puis, je veux terminer cette vidéo curieuse, on va dire, dans tous les sens du terme, avec un clin d'œil à un choupinou connecté, qui est d'une certaine façon à jouer un rôle, le rôle d'un éditorialiste inspiré dans cette vidéo. Il se reconnaîtra, ce choupinou connecté, et pour dire que les enfants sont des maîtres et que peut-être nous avons avantage à les écouter et à appréhender le plus souvent que l'on peut la vie aussi, un peu comme eux. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Celle-ci n'était pas dénuée de sens au-delà de toutes mes... mes dingueries, on va dire, du jour. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.